Musique Vous connaissez Nessie, le célèbre monstre écossais, mais connaissez-vous les autres monstres qui vivent dans des lacs ? Il y en aurait plus de 200 dans le monde, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada. Vous avez certainement entendu parler du Yéti, mais connaissez-vous l'Almastie, le Yeren ou encore le Barmanou, ces hommes sauvages inconnus qui existeraient dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan ? Et savez-vous que le Mokele Mbembe est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centrafrique ? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d'être surpris. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter aux monstres de légende qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie. Du monstre du Loch Ness au Yéti sur la piste des créatures mystérieuses. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Docteur Rolasson, écoutez, ceci est l'expédition qui n'échouera pas. Nous la trouverons, cette créature qu'on appelle le Yéti. Premier épisode, dans les sommets de l'Himalaya, l'abominable homme des neiges. Avec, dans les rôles principaux, Bernard Ruevelmans, l'inventeur de la cryptozoologie. Ce sont des bêtes ignorées qui, parce qu'elles sont ignorées, ont été qualifiées de monstres. Mais ça, c'est un mot que nous mettons sur notre ignorance. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. On a des parasites inconnus dans les matières fécales attribués aux Yétis. Et Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. La question qui se pose dans les années 50, le Yéti est un homme, ou le Yéti est finalement une autre espèce animale. Ça marche sur deux pattes, il n'y a pas le moindre doute, les traces le prouvent. Elle montre un pied de 30 cm et extrêmement large. Les pattes un homme de près de 2 mètres. Pourtant avec des jambes bien plus massives et très courtes par rapport à sa taille. Vous voyez ce que ça suppose. C'est grand, peut-être dans les 2 mètres 80. C'est un paysan Sherpa qui l'a vu pour la première fois, au bord d'une rivière la nuit. L'homme aperçut une empreinte de pas humide sur un rocher. En abaissant sa torche pour l'examiner, il vit un homme des neiges accroupi de l'autre côté du ruisseau à 20 mètres. Le Sherpa fut terrifié, car ses histoires de Yéti dans ses villages de montagne abondent en détail sur la vigueur de cette créature et son habitude de tuer et de mutiler les hommes. Il poussa un cri de terreur. La bête se redressa lentement sur ses deux jambes et s'éloigna lourdement, sans hâte. Ce témoignage est issu des recherches consignées par Peter Byrne, sous-chef de l'expédition qui tenta de prouver l'existence de l'abominable homme des neiges en 1957. A l'époque, tout le monde ou presque était convaincu de son existence. L'homme des neiges, je parle du Yéti, donc du Népal, existe incontestablement. On a relevé de ces traces qu'ils ne peuvent avoir laissé par aucun animal connu. Ça, c'est une certitude absolue. Ce sont des animaux très farouches et qui fuient évidemment ceux qui pénètrent dans leur territoire. Et comme ce sont des animaux qui sont extrêmement bien adaptés, évidemment, à ce milieu, ils peuvent fuir à toute allure, alors que nous, nous avons besoin de... D'abord, nous marchons très difficilement dans ces régions. Nous devons envoier des masques à oxygène. Nous ne pourrions jamais rattraper un de ces ailes. Celui qui affirme avec tellement d'aplomb l'existence de l'abominable homme des neiges, c'est Bernard Heuvelmans, un zoologue et biologiste belge hors du commun. Dans les années 50, il a créé une nouvelle discipline, la cryptozoologie, c'est-à-dire l'étude des animaux cachés, encore inconnus de la science. Et pendant de nombreuses années, le Yéti a été une vedette internationale de la cryptozoologie. Chaque alpiniste qui tentait de gravir les sommets de l'Himalaya revenait avec des témoignages étonnants de créatures velues et bipèdes ou encore avec des photos d'empreintes inexplicables laissées dans la neige à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Pourtant, les traces, les indices de l'existence du Yéti sont bien antérieurs à toutes ces expéditions. Les premières observations, les premiers témoignages datent du XIIIe siècle. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. On a le savant Bacon qui parle déjà d'hommes sauvages, résidant au Tibet et en Chine au XIIIe siècle comme étant des êtres poilus, des êtres très grands, avec un visage clair et avec un corps généralement couvert de poils, des poils très longs et des bras descendant jusqu'aux genoux. Donc déjà au XIIIe siècle, on a déjà une début de carte d'identité du Yéti himalayen. On nous dit même qu'il se nourrit de viande, de yak, et que quelquefois, ces êtres ont des arcs et des flèches. Et puis tout au long des siècles, il y a des observations. Au XIXe siècle, on a des observations intéressantes, en particulier en 1832, Wad Jones, qui est le représentant de la couronne britannique au Népal, parle de ces êtres. Ses porteurs, en particulier Sherpa, en auraient vu et auraient même fui à plusieurs reprises devant une créature relativement hirsute et de type bipède. Première fois qu'un occidental parle du Yéti, c'est 1832, donc ça remonte quand même. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. C'est Brian Oxon. Et Brian Oxon, c'est quelqu'un qui, au Bhoutan et au Népal, a été un fonctionnaire anglais du corps diplomatique. Il avait accepté ces postes-là parce qu'il avait une passion, c'était la faune de l'Himalaya. Et une autre passion, l'ethnologie. Donc c'était avant tout un scientifique qui, pour gagner sa vie, faisait partie du corps diplomatique. Et dans ses descriptions de la faune en oiseaux et mammifères de l'Himalaya, il inclut dans les singes, un singe qui ressemblerait, d'après certains informateurs, auxquels il a grande confiance parce qu'ils lui ont apporté beaucoup d'informations sur des espèces connues qu'il a pu voir lui-même après, il inclut dans sa liste des singes himalayens un grand orang-outan hypothétique qui serait différent de l'orang-outan d'Indonésie. Cet orang-outan hypothétique, il dit que certains informateurs lui ont dit l'avoir observé. Après, il est un peu sceptique parce que la description fait penser à un orang-outan, un cousin de l'orang-outan. Mais par contre, quand je leur dis pourquoi vous avez eu peur, vous avez filé le plus vite possible, ils me répondent que c'était un rakshas, ce qui est un mot sanscrit pour démon. Donc d'emblée, on est dans l'ambiguïté, comme dans certains de ces dossiers un peu indécidables à ce jour, dans la cryptozoologie. Est-ce que c'est du mythe ou est-ce que c'est de la réalité zoologique, ce yéti ? La chose que nous allons chercher est abominable, pas vrai ? En tout cas, c'est ainsi qu'on l'appelle, l'abominable homme d'hénaise. Il n'existe pas, Hélène. Vous n'approuvez pas les théories de votre mari, madame O'Lasson ? Non. Pas plus que les théories sur cette créature ? Non, du tout. Et moi non plus. Eh ben, le scepticisme règne dans le campement. Surtout lorsque la seule preuve de ces théories tient en quelques empreintes de pas sur la neige. Avez-vous vu de ces empreintes, monsieur Fox ? Non, jamais. Moi, j'en ai vu. Cet extrait du redoutable homme des neiges, film d'horreur anglais produit par la Hammer en 1957 avec Peter Cushing, illustre comment les Occidentaux en vadrouille dans les régions himalayennes ont été très intrigués par les pistes d'empreintes que les yétis auraient laissées dans ces régions inaccessibles. Les premières empreintes, c'est à la fin des années 1800-1889, où un certain officier, un major Waddle, un officier anglais, trouve les premières empreintes de pied dans la neige, dans la zone du Sinkim. L'officier anglais interroge les Sherpas qui lui disent que ce sont les empreintes de l'homme sauvage. Début du XXe siècle, en particulier, il y a une centaine d'années, le colonel Howard Burry, bien connu puisque c'était un grand alpiniste de ces régions, rencontre un être humain dans la région de l'Everest, qui a effectivement les mêmes caractéristiques morphologiques de celles que je viens d'énoncer. 1925, le photographe Tom Badzi, toujours dans la zone du sinking, voit plus ou moins une silhouette à 200-300 mètres de lui. Il qualifie cette silhouette comme une bête ressemblant à un homme qui aurait une démarche bipède et il relève quelques empreintes. On l'appelle abominable homme des neiges, mais c'est une méprise, c'est une erreur de traduction. Tout à fait. En 1921, quand il y a l'observation d'empreintes ambiguës, qui étaient sans doute des empreintes d'ours ou de loups déformées par la neige par Howard Burry, Howard Burry, qui est un alpiniste émérite dans son ascension de l'Everest, il montre ces empreintes ambiguës, lui-même il a un tout petit peu troublé un temps, au Sherpa, et ils disent ça c'est le mété-kangmi. Et le mété-kangmi, mété ça veut dire homme sauvage, mété-kangmi c'est une expression qui veut dire homme sauvage qui vit dans la neige. Bon. Howard Burry ne croit pas à l'interprétation des Sherpas, et quand on voit la description des empreintes, même si c'est assez sommaire, il y avait toute chance que ce soit les empreintes d'ours déformées par les conditions thermiques. Par contre, Howard Burry transmet le nom que lui donne les Sherpas, et la traduction correcte, homme sauvage qui vit dans les neiges, et il y a un journaliste anglo-indien qui s'appelle Henri Newman, qui dirige un journal qui s'appelle le Calcutta Statesman, qui trouve que homme sauvage qui vit dans les neiges, c'est un petit peu, c'est pas très catchy, comme on dirait dans certains milieux, donc il transforme ça en abominable homme des neiges. Parce qu'au moins ça fait un article à la une qui va attirer le regard des gens et qui va même cristalliser le mythe. Le yéti est donc baptisé abominable homme des neiges par les médias occidentaux. Un nom terrible qui va exciter les imaginations. Et si ce yéti était le fameux chénon manquant qui aurait survécu jusqu'à nos jours dans des zones presque encore inconnues ? Sans compter que les témoins qui ont aperçu cette créature légendaire, ou réelle, décrivent toujours un être bipède. Il y a des récits locaux qui peuvent avoir un côté légendaire plus ou moins poussé. Eric Bufeteau, paléontologue et chercheur au CNRS. Il y a aussi des témoignages par des Européens. Alors ça ne veut pas dire que les Européens sont forcément plus fiables que les Népalais par exemple, mais ce n'est pas forcément présenté de la même manière. Et tout ça s'est complété pour créer le yéti, l'abominable homme des neiges. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle abominable homme des neiges ? Parce que c'est sans doute un animal. Oui c'est probablement un animal, mais il a été décrit, comme on vous disait, comme un bipède et comme un être qui a des côtés humanoïdes quand même, qui se déplacent sur ses pattes de derrière. Les récits locaux le décrivent comme quelque chose qui se rapproche quand même de l'homme. Puis évidemment c'est quelque chose qui fait marcher l'imagination. Une espèce de grand primate ressemblant à l'homme, mais couvert de poils, qui vit dans les sommets de l'Himalaya. C'est plus excitant que de dire que c'est une nouvelle espèce d'ours. Donc c'est pas vraiment étonnant que la presse, entre autres, se soit emparée de ça et affublée de l'adjectif abominable et ainsi de suite. Il est temps d'essayer de faire le portrait robot du yéti. Pour tenter de savoir à quoi il ressemble, laissons la parole à celui qui a récolté le plus de témoignages et qu'il a étudié pendant de longues années, Bernard Heuvelmans. Interrogé dans les années 70 par Jacques Chancel pour l'émission Radioscopie. Il marche souvent bipède, mais, et ceci prouve que ce n'est pas un homme mais un singe, lorsqu'il est très pressé, il court à quatre pattes. Et ça, aucun homme ne le ferait jamais parce qu'un homme est construit pour la marche bipède. Et les anthropoïdes sont construits pour la marche quadrupède. Il mesure combien ? Il est moins grand que ce qu'on a dit. Parce qu'il y a en fait trois types différents, semble-t-il, de primates inconnus dans le massif de l'Himalaya. Il y en a un tout petit, le telma, le moyen, qui est le mité, qui est l'homme sauvage, ou l'homme ours en tibétain, mité. Mais vous l'appelez singe. Oui, mais il ressemble plus à un ours qu'à un singe pour les Népalais, parce qu'il a plutôt la taille de l'ours. Les singes que les Népalais connaissent, ce sont des petits sémnopithèques qui ont une longue queue. Et il ne viendrait pas à l'esprit des Népalais de comparer le yéti à ces petits singes. Il ressemble plutôt à un homme, puisqu'il se tient souvent debout, et il a des poils comme un ours. Mais il y en aurait un troisième, plus grand encore, qui est peut-être mythifié. Là, il n'y a pas de certitude, je vais encore approfondir cela. Mais en nous tenant au yéti proprement dit, on ne devrait pas utiliser ce terme de yéti parce que... On devrait dire quoi, alors ? Mité. Le yéti, en réalité, c'est le croque-mitène du Népal. Lorsque le petit népalais ne mange pas sa soupe, on lui dit, attention, on va faire venir le yéti. Oui, d'accord. Et c'est un être assez fantastique avec des cornes et des pieds tournés à l'envers. Et le nom de yéti signifie simplement le géant vorace. C'est le croque-mitène. Il mesure combien ? Celui qui est connu, enfin le mité, est de la taille d'un adolescent. Il mesure, disons, entre 1,50 m et 1,55 m. Il a la tête en forme de pain de sucre. C'est en fait une sorte d'oran-outan, mais qui plutôt qu'être adapté à la vie forestière, serait adapté à une vie d'escaladeur de montagne. On a aussi pris des photographies, madame Rawlinson. En 1951, l'expédition Shiptone a pris des photos d'empreintes similaires. Elles furent publiées dans le Times. Des pas d'ours, probablement. Non, madame. C'est une des photos les plus célèbres de la cryptozoologie. La photo d'une empreinte de yéti prise en 1951 par l'alpiniste légendaire Eric Shiptone. Dans ces années-là, les expéditions d'alpinistes étaient très très nombreuses dans la région. Mais jamais personne encore n'avait ramené une preuve aussi nette de l'existence d'une créature mystérieuse, ayant de grands pieds et se déplaçant dans les neiges de l'Himalaya. On a un peu du mal à imaginer aujourd'hui le succès qu'avait le yéti dans les années 50. Eric Bufeteau. C'est aussi une époque de grandes expéditions himalayennes. C'est la conquête de l'Everest et d'autres sommets himalayens. Donc il y avait un intérêt pour cette région du globe et pour les montagnes de l'Himalaya. Et c'est greffé là-dessus très rapidement l'histoire du yéti. Et je dirais que l'histoire du yéti, au moins vue par les Européens, elle est très liée à la conquête des sommets himalayens. Et pour cause, parce que ce sont des Européens qui sont allés grimper sur ces montagnes et ce sont eux qui sont revenus avec les histoires de yétis qu'ils ont pu recueillir auprès des habitants. Et puis aussi avec des photos, cette fameuse photo d'Eric Shipton, etc. Une des photos les plus connues en cryptozoologie, c'est cette fameuse empreinte. Donc ça se passe où et quand ? Alors ça se passe en 1950-51 sur un glacier himalayen. Je ne sais plus exactement lequel. C'est dans la neige donc. Une piste assez mystérieuse avec de grosses empreintes humanoïdes. Je dirais que ça ressemble à un pied humain, mais c'est beaucoup plus large et grand et massif. Ça ne semble pas être une empreinte d'un homme, d'un homo sapiens disons. Et ces photos ont été prises par un alpiniste renommé. Elles ne donnent pas du tout l'impression, d'après les photos qui sont quand même de bonne qualité pour une fois, d'être des faux grossiers ou quoi que ce soit. Donc ça, évidemment, ça a fait beaucoup couler d'encre. Cette photo a fait le tour du monde et a été publiée à la une de tous les grands journaux. Mais dès le départ, beaucoup sont sceptiques. Cette photo est décidément trop belle et trop nette pour être authentique. Eric Shipton, personnage très flamboyant, peut-être trop pour une affaire comme ça. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Shipton est un grand amateur de canulars. Ça, tous ses amis le savent. Il a passé sa vie à faire des canulars parfois pendables. C'est embêtant quand on a photographié des empreintes de Yéti. Auquel ont cru ses amis parfois, pendant un certain temps. Parfois, ils en ont même voulu parce que quelque part, ils mettaient en évidence la crédulité de certains de ses proches. Et ça, c'est jamais bon pour l'ego des proches. Et Shipton photographie des empreintes. Une piste et puis une empreinte en gros plan qui serait celle du Yéti. Alors là, ça fait couler de l'encre à n'en plus finir de la part des scientifiques. Et beaucoup disent que c'est un ours. Bon, c'est possible. Il y a plusieurs ours dans l'Himalaya. Là, de temps en temps, un ours, on le sait bien, c'est vrai aussi pour l'ours européen, peut marcher sur ses pattes pendant quelque temps. OK. Ça pourrait être une variété d'ours brun. Ou ça pourrait être l'ours noir de l'Himalaya, qui a cette fameuse tache blanche en forme de V sur le poitrail. Pourquoi pas ? Sauf que Shipton dit, ben oui, mais en fait, il a marché debout, si j'en crois la photo de la piste que j'ai photographiée, donc, que j'ai relevée. Il a marché debout beaucoup trop longtemps pour un ours. Bon. Sur des centaines et des centaines de mètres. Et puis, à leur argument dérivé, il dit, si vous regardez le gros plan de l'empreinte que j'ai relevée, eh bien, cette photographie que j'ai faite montre un gros plan qui est celui d'un pied qui ressemble à celui d'un primate, d'un singe, pas d'un ours. Sauf que les sceptiques et les détracteurs ont dit, il a peut-être arrangé. C'était peut-être une empreinte d'ours, mais qu'il a arrangé avec son piolet. Donc, dès le début, il y a énormément de doutes. Mais il reste d'autres pistes de Yeti, répertoriées et photographiées qui ne sont pas sujets à caution, et que les spécialistes n'arrivent pas à attribuer à une créature connue. La piste de Shipton, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'elle est inutilisable. On connaît mal les conditions de relevé de la piste, et on ne sait pas si la grosse empreinte à allure de pieds de grands singes a un quelconque rapport avec le plan général de la piste qu'il a faite. C'est peut-être un trucage. Par contre, il y a deux pistes, et deux seulement, qui ont été trouvées par des naturalistes professionnels et qui ne sont pas des pistes d'ours et qui posent problème. En 1955, vous avez l'abbé Pierre Bordet, qui trouve donc au Népal, c'est un géologue du muséum, une série d'empreintes qui sont clairement celles d'un bipède, parce qu'à plusieurs reprises, il franchit des obstacles et il n'y a pas de traces des pattes de devant. Les pieds ne sont pas des pieds d'ours, parce que chez l'ours, le plus gros orteil, contrairement à chez nous, est à l'extérieur, là où est notre petit orteil. Alors que chez les grands singes, dont nous sommes, zoologiquement parlant, le gros orteil est à l'intérieur du pied. Bon. Et là, le gros orteil est à l'intérieur du pied. Vu l'altitude aussi, et vu la durée de la piste qui dépasse les mille mètres de longueur, c'est une piste qui fait une piste de grands singes crédibles dans les régions où on signale le Yéti. Et en tant que naturaliste professionnel, l'abbé Pierre Bordet a été très troublé, et il est resté jusqu'à la fin de sa vie, parce que dans un livre de mémoire qui est paru peu de temps avant sa mort, à la fin des années 1990, il revient sur ce cas. Le deuxième cas de piste convaincant, c'est aussi un naturaliste de métier. C'est une piste qui est relevée en 1972 par le naturaliste, zoologiste et écologue Jean-Edouard Cronin, dans une haute vallée de l'Himalaya, du Népal. C'est un spécialiste des mammifères de l'Himalaya, il connaît très très bien les pistes d'ours. Un beau matin, très tôt le matin, avant 6h, on est encore en pleine nuit froide, dans sa vallée de haute montagne, il entend un brouhaha près de sa tente. Il se dit, tiens, un grand animal sauvage, il se lève doucement, et il ne voit pas l'animal, mais il fait un relevé de piste. Et là encore, c'est des empreintes avec le fameux gros orteil qui est la luxe du bon côté, c'est-à-dire vers l'intérieur, comme chez nous les êtres humains, et non pas vers l'extérieur comme l'ours. Et puis en plus, en tant que spécialiste des mammifères himalaïens, il est formel, il n'a jamais vu ça, alors qu'il connaît sur le bout des doigts les ours himalaïens. Voilà. Donc on a deux cas d'empreintes qui sont réellement troublantes et qui ne peuvent pas être attribuées à l'ours. Deux pistes sérieuses et inexplicables. C'est mince pour pouvoir prouver l'existence du Yeti. En dehors de cela, le mystérieux bipède a-t-il laissé derrière lui d'autres indices matériels ? On a quelques poils qui n'ont pas été identifiables non plus à des mammifères himalaïens connus. On a aussi des parasites inconnus dans les matières fécales attribuées au Yeti. Alors comme souvent, les parasites sont spécifiques d'une espèce, certains disent, puisqu'on a trouvé des parasites inconnus dans les matières fécales attribuées au Yeti, et bien le parasité était forcément inconnu, mais ça, c'est pas sûr. Tout ça fait quand même assez maigre. Par contre, ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des témoignages de qualité qui se sont peu à peu raréfiés avec le temps et qui décrivaient à chaque fois une sorte d'orang-outan terrestre, mais pas du tout un ours, si on les prend au sérieux, qui se recoupent bien entre eux. La question qui se pose dans les années 50, c'est de savoir si effectivement le Yeti est un homme ou si le Yeti est finalement une autre espèce animale. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Il va y avoir, bien entendu, énormément de discussions, de rapports à propos des formes que peut revêtir le Yeti, des témoignages, puisqu'il y a des témoignages par dizaines. On a par exemple les années 70 où une jeune femme gardant un troupeau de yaks entend siffler et elle se sent saisie par derrière. Elle est précipitée dans le torrent et elle voit un Yeti. Un Yeti est arrivé, m'a attaqué et m'a jeté dans la rivière. Sa face était très sombre et il ressemblait à un très vieil homme. J'ai été inconsciente pendant quelques heures et quand je me suis réveillée, j'ai vu que le Yeti avait tué des yaks et des vaches. Et en réalité, lorsqu'on interroge cette femme paysanne qui gardait ce troupeau, eh bien cette femme a tout simplement dit c'est un être qui marche debout, qui mesure à peu près 2 mètres, couvert de poils, avec une tête allongée. Et elle relève qu'en réalité, dans les gens qu'elle pouvait côtoyer, il y avait énormément de personnes qui connaissaient cet animal, ou cet être vivant. Suite au succès de l'abominable homme des neiges dans les médias du monde entier, de nombreux chercheurs vont mettre sur pied des expéditions pour tenter de prouver son existence. Ces expéditions ne sont pas menées par n'importe qui. Une des plus célèbres a été conduite par sœur Edmund Dillary en personne, le vainqueur de l'Everest, rien que ça. Mais ça n'a pas donné de résultat concret. Les premières recherches ont été faites au mauvais endroit. Eric Joie, naturaliste et cryptozoologue. L'erreur a été faite à partir du témoignage de Howard Burry. qui a vu ces créatures dans un champ de neige, à 6000 mètres d'altitude. Donc on s'est imaginé que ces créatures vivaient dans la neige. Sans penser que vivre dans la neige, comment est-ce qu'ils allaient se nourrir ? Dans les champs de neige. Donc si la vie des créatures dans un champ de neige, effectivement, probablement, elle passait d'une vallée à l'autre. Donc c'était une zone de passage. Non, c'est pas possible. Ils devaient se nourrir dans les forêts de montagne, ou plus bas. Où là, il y a du gibier, il y a des fruits à saison, il y a des végétaux, etc. Dans la neige, ils ne peuvent pas se nourrir. Ce n'est pas en capturant de temps en temps un animal qui passerait par là qu'on parvient à nourrir, surtout des créatures de bonne taille. Donc non, on a cherché au mauvais endroit. Deuxièmement, on a confié ça aux alpinistes. Quel est le but d'un alpiniste quand il est dans une montagne ? C'est quoi ? Arriver au-dessus. Bon, c'est de grimper. L'expédition du Daily Mail, en 1954, d'abord, ils étaient partis avec des chiens, ce qu'il ne faut déjà pas faire, avec une centaine de porteurs. Enfin, c'était une armée, pratiquement. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Gérald Trussel, qui est un autre zoologiste indien, était bien dedans. Mais, en fait, on a dit, oh, on vous met dedans. Mais, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est grimper, quoi. Ce Redmond, il a ri, le vainqueur de l'Everest aussi, a fait une expédition. Alors, il a ri, oui. Mais il a ri, il a fort démoni l'affaire par la suite, quoi. Il s'est... Il n'a rien trouvé. Quelques ans après, puis il a dit, non, non, moi, je n'ai rien trouvé. En fait, non, non, c'est une... Enfin, bon. Il s'est détaché de l'affaire. Il y a eu des expéditions pour essayer de le découvrir. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Financé par de grands journaux, des choses comme ça. Eric Buffetot. Elles n'ont pas abouti à une découverte concluante. C'est bien ça qu'on peut regretter, évidemment. Et puis aussi, il y a eu des... On a cru, à un moment, tenir des pièces, des spécimens tangibles. Il y a eu des fameuses scalpes trouvées dans un monastère bouddhiste auquel Bernard Revelemans s'est beaucoup intéressé et qui était censé être la peau du crâne du Yeti. Effectivement, il existe des scalpes de Yeti. Bernard Revelemans, le père de la cryptozoologie, l'étude des animaux cachés, en avait récupéré quelques-uns. Ses supposés crânes d'abominables hommes des neiges faisaient partie des pièces les plus étonnantes de sa collection. À sa mort, Revelemans a légué toutes ses archives, toute sa collection au musée de zoologie de Lausanne. C'est une collection unique au monde qui fascine les visiteurs. On a une partie de notre exposition permanente qui est consacrée à la cryptozoologie. Chantal Ebonguet, chargée de communication au musée de zoologie de Lausanne. On a régulièrement des demandes de visite de la collection. Les gens s'arrêtent devant cette vitrine, posent beaucoup de questions. Ça titille l'imagination, les animaux cryptozoologiques. Dans les objets, on a des choses étonnantes. On a un scalp de Yeti, par exemple, qui en réalité est un... Enfin, alors peut-être... Tout ça, évidemment, c'est des artefacts et des faux. Mais dans la démarche cryptozoologique, en fait, ces artefacts, ils sont importants parce que l'idée de Veulman, dans sa démarche, c'est vraiment de dire s'il y a un témoignage qu'un tel animal existe, il faut aller recueillir ces témoignages. Et le fait que ça soit des faux, ça ne veut pas dire que l'animal n'existe pas. Ça veut dire qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et le jour où on l'aura trouvé, si on veut, la démarche cryptozoologique par rapport à la démarche zoologique, c'est-à-dire qu'on a des témoignages, soit photos, soit des récits, souvent, qu'un tel animal existe, on va aller chercher les indices. Quand on aura trouvé ces indices, on va essayer de trouver l'animal. Et si on trouve un spécimen de cet animal, ça passe de la cryptozoologie. Ce qu'il a fait, c'est de chercher justement ces traces pendant toute sa vie. Ce qu'on a, nous, en collection, c'est le résultat de ces recherches. On a un faux scalp de Yéti. Les moines tibétains ont compris que ça intéressait les touristes, donc ils créent des faux scalp de Yéti en peau de chèvre ou en peau de cheval, en l'occurrence, le nôtre est en peau de cheval qu'ils vendent aux touristes. C'est très, très réaliste. Faux scalp ou pas, Bernard Hevelmann s'était convaincu de l'existence de l'abobinable Homme des neiges. Il explique sa théorie au micro de Jacques Chancel pour l'émission Radioscopie en 1987 fois. Pour moi, Yéti, c'est un gigantopithèque. Cette hypothèse a été reprise par la suite par un savant britannique au nom russe, d'ailleurs Tchernetsky, puis par mon collègue le professeur Carlton Kuhn en Amérique qui était mêlé un peu à cette histoire-là que je suis allé voir tout de suite après la découverte et puis récemment par ces zoologistes américains qui sont allés là et qui se rangent aussi à cet avis-là. Bernard Ovenmans dans les années 50 pose les bases du Yéti himalayen Michel Ballot en précisant qu'en réalité il y aurait deux formes de Yéti himalayens c'est-à-dire le grand Yéti que les Sherpas appellent Tzouté et le petit Yéti que les Sherpas appellent Mété. Et géographiquement ces Yétis et en particulier le grand Yéti c'est celui qui nous intéresse le plus seraient cantonnés dans les zones de l'Himalaya de la Chine où il aurait un nom appelé Yéren et qu'on trouverait aussi en Sibérie zone dans laquelle on lui donne le nom de Chouchouna. Alors Ovenmans dans les années 50 a pensé que le grand Yéti pourrait être assimilé au Saint-Géant Gigantopithèque qui était un immense singe préhistorique qui était et qui était officiellement depuis à peu près 500 000 ans et qui pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres d'eau. Le Gigantopithèque était donc une sorte de singe préhistorique géant véritable King Kong avant l'heure qui a sans doute inspiré Mary-Anne C. Cooper le réalisateur du film mythique consacré au roi des singes en 1933. Le Gigantopithèque il est de la même époque que ces orang-outans continentaux qui vivaient dans les Himalayas il y a quelques centaines de milliers d'années voire un million d'années de ça. Et si les orang-outans continentaux sont suspectés avoir été plus terrestres que ceux d'Indonésie actuelle et plus gros le Gigantopithèque qui est aussi un cousin des orang-outans lui était quasiment démesuré parce qu'il avait une taille d'environ 3 mètres. C'est le plus grand singe qui ait jamais vécu. C'était très séduisant dans la mesure où le Gigantopithèque s'est éteint il y a 200 000 ans de ça de penser que sa survivance expliquerait au moins une partie du mythe du Yeti sauf que ça ne colle pas pour des tas de raisons. La première c'est que les descriptions simiennes je ne vous parle pas de l'est du Tibet où on décrit l'Yeti comme un ours et c'est clairement à ce moment-là celui qu'on appelle l'ours bleu du Tibet mais qui n'est qu'une variété d'ours brun c'est à cause de certains reflets du pelage mais quand les descriptions ne décrivent pas un ours mais un grand singe et elles existent si on les prend au sérieux c'est au Népal ou au Boutan à ce moment-là le grand singe décrit ne fait pas 3 mètres de haut comme Gigantopithèque il a plutôt la taille d'un très gros enroutant ou au maximum celui d'un gorille déjà la taille ne colle pas d'autre part les descriptions recoupées de la partie simienne du dossier au Boutan au Népal où on décrit bien l'Yeti comme un grand singe qu'on croit ou pas les témoins et bien ces descriptions-là sont suffisamment précises pour qu'on ait même des détails sur la denture or la denture est tout à fait typique de celle de certains grands singes c'est-à-dire qu'il y a d'énormes canines qui dépassent de la lignée des dents à ce qu'on appelle un diastème il y a même un vide entre les canines et certaines dents alors que le Gigantopithèque il n'était pas que démesuré près de 3 mètres de haut il avait par convergence évolutive une dentition une rangée dentaire sans dépassement qui ressemblait à une rangée dentaire humaine et ces dents du Gigantopithèque font suffisamment humaine pour que d'ailleurs certains des premiers découvreurs des fossiles du Gigantopithèque se soient demandés si c'était pas par hasard un hominien géant un être qui aurait été dans notre arbre généalogique mais qui aurait été très très grand en réalité non c'est bien un animal qui fait partie des Ponginés le groupe des Orang-Outans mais par contre il n'a pas une dentition de grands singes classiques et si l'on prend les descriptions par contre du Yeti il y a des témoins et pas mal de témoins dans ces descriptions crédibles qui ont parlé des dents et les dents ne font pas du tout humaine alors que celles le Gigantopithèque font humaine en si surprenant que ça puisse paraître c'est une convergence évolutive pour ce grand singe le Gigantopithèque on aimerait parce que c'est une sorte de super King Kong qui vive encore mais c'est pas crédible on est encore dans ce schéma où on essaie d'expliquer un cryptide par un animal qui a existé autrefois mais qui en théorie n'existe plus aujourd'hui Eric Bufeteau ça ça permet d'imaginer donc un primate qui serait adapté à la vie dans les montagnes etc quand j'ai lu le Gif de Wegmans à ce sujet j'ai trouvé que c'était intéressant mais enfin j'avais peut-être 12 ans à l'époque donc j'avais pas forcément un très grand esprit critique aujourd'hui je suis beaucoup plus et j'avoue que j'ai assez tenté de croire qu'il peut y avoir des histoires d'ours à l'origine du Yeti les gens qui disent le Yeti c'est un des ours himalayens ont-ils raison ? Benoît Grison à un certain niveau oui parce qu'il y a énormément de confusion avec l'ours nous avons aussi une certaine variété d'ours qui vit dans l'est du Tibet et qu'on appelle l'oursus actos prinosius qui est une variété une race géographique d'ours mais qui est extrêmement agressif qui s'attaque au bétail qui est redouté par les populations de l'est du Tibet et qui est considéré comme un véritable croque mitaine et bien c'est Ursus Arctos prinosus cette variété d'ours qui a un comportement extrêmement agressif vis-à-vis de l'humain cet ours brun-là et vis-à-vis du bétail que ce soit les bovins ou les moutons dans l'est du Tibet a clairement alimenté le mythe du Yeti il y a tout un livre de l'hépiniste Reinhold Messner qui a été publié il y a quoi une dizaine d'années maintenant il y a fait une enquête dans l'Himalaya sur le Yeti et qui parvient à la conclusion que vraisemblablement derrière tout ça il s'agit d'ours on sait que l'ours dans beaucoup de traditions en tout cas en Eurasie est souvent assimilé à l'homme on lui prête des comportements plus ou moins humains on trouve ça par exemple dans les Pyrénées il y a toutes sortes d'histoires sur des ours qui se comportent comme des hommes donc c'est un thème folklorique assez fréquent l'ours humanisé je pense que c'est une possibilité parce que l'ours c'est un des rares animaux qui peut se tenir sur ses pattes de derrière et se déplacer sur ses pattes de derrière il y a évidemment certains singes qui le font aussi mais il n'y a pas tellement d'animaux qui font ça et surtout dans les régions en question où il n'y a pas de singes l'ours c'est le seul animal qui peut se déplacer un peu comme un bipède humain donc je pense que ça explique un certain nombre d'histoires qui courent autour des ours pourquoi pas pour le Yeti il est exact que le grand alpiniste Reinhold Messner a longuement enquêté sur le Yeti ce n'est pas le premier venu il connaît ses régions comme sa poche il est le premier homme à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres et il est aussi le premier à avoir réalisé l'ascension de l'Everest sans oxygène dans son livre Yeti du mythe à la réalité il conclut que l'abominable homme des neiges est un ours mais il faut bien avouer que ses écrits et ses conclusions ont suscité la polémique parmi les cryptozoologues Messner a eu sa première déclaration à propos du Yeti en 1986 dans le quotidien de Nice Matin Michel Ballot chercheur indépendant et cryptozoologue et voilà ce qu'il dit l'abominable homme des neiges existe Reinhold Messner l'a rencontré l'alpiniste italien devenu après l'ascension du Losté le 16 octobre dernier le premier homme à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres a affirmé avoir vu le Yeti j'ai vu une créature mi-être humain mi-animal a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse j'ai vu ce que les tibétains et les sherpas appellent le Yeti ensuite Messner va rester relativement dans l'anonymat et c'est en 1997 qu'il reparle à nouveau en disant j'ai trouvé le Yeti nous nous sommes rencontrés nous nous sommes observés les yeux dans les yeux ensuite on apprend que Messner achète soi-disant un squelette de Yeti à des nomades dans une zone entre l'Inde et le Pakistan en 1997 il dit avoir photographié une mère et son petit etc 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 donc on se dit dans les années 90 que en réalité grâce à la pugnacité de Messner on va enfin pouvoir avoir des photos et on va pouvoir finalement donner une classification peut-être zoologique à cet être de cette zone là et en réalité il n'en est rien puisque quelques années plus tard Messner retourne sa veste puisqu'il dit tout simplement qu'en réalité le Yeti serait un ours de l'Himalaya alors on n'a pas beaucoup d'affirmations sur ce qu'a pu dire Messner pourquoi finalement dans les années 80 il a dit j'ai vu le Yeti je sais ce que c'est etc je pense qu'il y a eu beaucoup de publicité qu'il a voulu faire autour de lui pour qu'enfin il se rende compte dans de nombreux articles du reste il a dit non finalement c'est un ours moi j'ai lu le livre Eric Joie naturaliste et cryptozoologue au début il a vu un Yeti dit qu'il en voit un etc il l'en écrit il est à 3 centimètres lui ah oui il l'arteste touché juste s'ils ne se battent pas dans ses premiers témoignages c'est vraiment et puis il vient vers l'ours et puis il revient vers le Yeti puis il parle à un lama et puis il dit oui non finalement non et puis donc il fait des oscillations entre l'ours et le Yeti et le primate donc il va de l'un et finalement on arrive ah oui finalement qu'est-ce qu'il a vu on n'en sait rien il ne le dit on est un peu sur sa fin quand on a fini ce bouquin et on se demande s'il n'a pas eu des pressions pas de pressions scientifiques et politiques mais d'autorités et religieuses et autres locales qu'on lui a dit écoutez ça ça fait partie de notre tradition de notre religion le bouddhisme et la maïs je préférais que vous ne poussiez pas trop là-dessus quoi on n'a pas trop envie de voir des étrangers débarquer dans nos monastères et des touristes débarquer dans notre monastère pour voir le yéti etc les monastères tibétains pourraient révéler bien des secrets concernant le yéti c'est dans un monastère qu'on a retrouvé des fausses calpes mais aussi une supposée main momifiée d'abominable homme des neiges qui finalement n'a pas convaincu grand monde et si dans un monastère isolé il existait un vrai squelette de yéti ou un cadavre momifié c'est ce qu'affirme l'explorateur savoyard Christophe Hagenmüller et dans son ouvrage le dernier yéti secret d'Himalaya il apporte des preuves non seulement il a pu observer le cadavre d'un yéti mais il l'a même photographié et pour lui aucun doute il s'agit bien d'un ours il raconte son histoire incroyable au micro de France Bleue Pays de Savoie c'est pas l'abominable homme des neiges mais l'abominable ours des neiges un yéti qui sévit toujours au Tibet qui est bien réel qui est le monstre que nous décrivent encore aujourd'hui les populations tibétaines ça ne correspond malheureusement pas à ce que les explorateurs cherchaient mais la beauté de la chose c'est que le yéti existe bien donc fin du mythe pour l'abominable homme des neiges mais pas fin du mythe du tout pour l'abominable ours des neiges le yéti est un ours et vous êtes l'un des rares à avoir vu un cadavre de cet ours yéti alors je pense que il y a beaucoup qui pensent en avoir vu dans les monastères notamment des reliques des crânes ou des os ou des mains conservées religieusement dans ces monastères en fait ce sont tous des faux les études scientifiques l'ont montré moi j'ai eu la chance effectivement d'être introduit auprès des populations dans les villages les plus reculés de l'Himalaya et d'avoir eu la chance de voir deux yétis en dépouille une dépouille d'un yéti entier tué il y a une quarantaine d'années et une patte de yéti qu'on a bien voulu montrer après 22 ans d'insistante recherche dans un village lui aussi au bout du monde en Himalaya pourquoi tout ce secret parce que vous avez dit vous avez mis énormément de temps il a fallu gagner la confiance des habitants oui parce que le yéti c'est un sujet tabou chez les anciens alors les jeunes générations rigolent mais rigolent un peu jaunes il faut savoir que dans cette civilisation tibétaine les gens sont très superstitieux croient en une multitude de démons de gnomes d'hépris plus ou moins bienfaisants de déités plus ou moins malfaisantes et donc ils ont une peur de tout ce qui peut attirer le malheur sur eux et l'héthi qui est un monstre qui sévit encore chez eux on nous a raconté l'année dernière encore en 2017 une anecdote d'un yéti qui a dévasté une maison une nuit au mois d'avril et bien les gens ont peur du monstre et ont peur de tout ce qui peut leur attirer malheur quand quelque chose de malheureux survient dans leur vie ils croient tous que c'est parce qu'ils ont commis une mauvaise action et donc ils ont peur de parler du yéti parce que le fait que rien que d'en parler pourrait attirer le malheur sur eux ou leur famille très difficile donc pour moi d'en savoir plus parce que ce sujet reste plus ou moins tabou est-ce que justement ce silence autour du yéti donc de cet ours maintenant c'est ours ce yéti est-ce que c'est ça qui a fait sa réputation finalement quelque part alors quelque part oui parce que les gens ne voulant pas en parler les explorateurs se sont retrouvés face à des individus qui avaient beaucoup de mal à leur donner des détails il faut savoir que les rencontres avec les yétis sont souvent fortuites sont souvent le soir dans l'obscurité où ces ours s'approchent soit des cultures soit du bétail voire même des habitations donc CF l'anédoque m'a raconté l'année dernière dans un village mais les gens ont beaucoup de mal à parler de ça et puis les occidentaux pendant trop longtemps ont cherché fort de leur science infuse à démontrer qu'il s'agissait d'un homme archaïque ou du chênon manquant ou du fameux gigantopec qu'on cherchait depuis des décennies et en fait ils n'ont pas tenu compte de tout le contexte culturel lié aux yétis ils ont cherché autre chose que ce dont les gens leur parlaient quand ils voulaient bien leur en parler comment vous avez réagi comme vous avez vu cette dépouille de yétis alors la première dépouille que j'ai vue était de la taille d'un gros loup on va dire donc j'étais surpris par la taille j'ai pensé la première réaction c'est que c'était un hybride entre un loup et un ours mais bien évidemment ça ne peut pas exister ces deux espèces ne s'hybrident pas mais c'était pour vous dire un peu le type d'animal que ça représentait donc j'étais très surpris mais j'ai eu la bonne réaction de prendre des poils de ce yéti en vue d'une analyse ADN c'était en 1999 ou en 2000 à l'époque les techniques d'ADN ne permettaient pas encore d'étudier l'échantillon mais je me suis dit que peut-être plus tard ce serait le cas et effectivement en 2014 l'échantillon a pu enfin être analysé et donner lieu donc à de multiples découvertes qui ont été publiées dans des journaux scientifiques anglais notamment Alors vous vous savez où est cette dépouille preuve qu'à tel point ça la attire on vous a proposé de l'argent pour que vous emmeniez des équipes de télé notamment sur place Oui parce qu'en 2012 lorsque le professeur Saiz qui était génicien d'Oxford lance son grand programme de collecte mondiale d'échantillons de prétendus yétis il est suivi par une télé anglaise qui fait un reportage qui ensuite a été vendu et publié un peu partout en Europe sur Arte il y a deux ans en France et cette chaîne de télé anglaise veut absolument aller sur place et voir ce fameux yéti du Zanskar que j'ai découvert et moi j'ai donné ma parole d'honneur à ceux qui me l'ont montré que jamais je ne révélerai l'endroit où j'ai trouvé et vu ce yéti et j'ai tenu parole quand bien même ils m'ont cette chaîne anglaise proposé de m'emmener tout frais payé et même de me donner une somme d'argent pour les mener à la maison du détenteur de ce yéti je souhaite que j'ai toujours refusé que je refuserai toujours parce que j'ai donné ma parole Christophe Hagenmuller fait allusion à une grande étude qui a été menée il y a quelques années par le professeur Sykes de l'université d'Oxford l'idée était de récolter des poils des excréments des reliques d'abobinables hommes des neiges rassemblés depuis les années 50 afin de voir si on pouvait enfin classer le yéti zoologiquement Michel Sartori le directeur du musée de zoologie de Lausanne a participé à cette grande étude hélas pas de preuve par l'ADN de l'existence d'un grand singe ou d'un homme sauvage inconnu les échantillons analysés appartenaient à un ours avec une petite subtilité on a eu très peu de déchets dans les échantillons analysés qui ont tous révélé qu'en fin de compte on avait affaire à des espèces existantes donc aucun n'appartenait à un grand singe ou dont le patrimoine génétique serait suffisamment proche de l'être humain pour pouvoir dire qu'on avait affaire à quelque chose de semblable déception donc oui je pense quelque part parce qu'on s'était dit qu'on avait une bonne méthode on a une bonne méthode pour pouvoir prouver que même si des êtres sont élusifs comme on dit sont très discrets mais qu'ils laissent des poils dans la forêt ou qu'ils laissent des poils sur des barrières on s'était dit que là on avait peut-être une petite chance de trouver quelque chose je ne dis pas qu'on était très optimiste mais on s'était dit qu'on avait si on n'arrivait pas avec cette méthode là ce serait difficile donc malheureusement ça n'a pas fonctionné avec des résultats un peu surprenants pour le yéti non ? dans l'article qu'on a publié en 2014 on s'est trompé en comparant la séquence de deux séquences de yéti du bouton et du Tibet ou du Népal je crois on n'avait pas une séquence qui ressemblait à l'ours brun mais une séquence qui était un peu différente de l'ours brun et puis qui ressemblait vraiment à l'ours polaire et puis en fin de compte on s'est dit peut-être que ça veut dire que c'est un hybride entre un ours polaire et un ours brun mais il n'y a plus d'ours polaire dans l'Himalaya donc en fin de compte on a échafaudé des petites théories pour dire qu'en fin de compte il est possible qu'il y a fort longtemps des ours polaires et des ours bruns se soient croisés et que ce soit ces descendants maternels qui soient venus dans l'Himalaya pour coloniser il semblerait d'après des études faites par une autre équipe très sérieuse aussi par rapport aux ours de l'Himalaya qu'en fin de compte il s'agit probablement de la signature génétique d'une espèce qu'on ne trouve que dans la région du Tibet qui est l'ours isaline qui est une espèce d'ours un peu différente de celle de l'ours brun mais toutes les preuves qu'on a actuellement génétiques les tendances ou les observations qu'on a que ce soit de Ranen Mesmer ou d'autres d'autres sherpas tendent à montrer d'une façon assez claire que le Yeti en fin de compte c'est un ours les dernières tendances en ce qui concerne le Yeti malayen Michel Ballot chercheur indépendant et cryptozoologue serait plutôt une tendance sur un ours polaire peut-être un ours rouge qui est une espèce d'urcidé qui vit dans cette région qui est très rare qui peut mesurer 2 mètres de longueur avec des empreintes d'environ 30 centimètres voilà les dernières théories en ce qui me concerne je pense quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas du domaine de l'ours et en particulier grâce aux études que les chinois ont commencé dans les années 1980 et dès les années 80 les chinois même certains paysans chinois ont affirmé avoir même mangé des hommes de neige en 1962 par exemple des soldats de l'armée populaire libération ont rapporté avoir mangé de la viande d'homme des neiges qu'ils avaient tué sur les confins orientaux de l'Himalaya et tous ces témoins montrent que finalement ce sont des hommes avec une démarche pipède qui sont poilus du haut jusqu'à la tête bien entendu alors dans les années 80 il y a eu énormément d'expéditions dans certaines provinces chinoises en 1984 une campagne d'information est décidée par les autorités chinoises par exemple tout chinois qui avait capturé vivant ce mystérieux primate pouvait empocher la somme de 5000 dollars donc le yéti malayen qui est appelé en Chine le Yeren et bien beaucoup de primatologues voient dans ce Yeren une espèce particulièrement rare qui ne serait pas par exemple le fameux singe doré qu'on connaît dans cette jaune ou une espèce d'ours qui est aussi territorialement connue dans ces zones en conclusion je pourrais dire que les scientifiques chinois pensent comme l'avait préconisé du reste dans les années 50 Bernard Rovellmans que ce grand yéti pourrait je dis bien pourrait être le descendant du fameux gigantopithèque ce singe géant qui vivait il y a 500 000 ans dans cette zone fait attention il est mort c'est donc ça c'est vraiment lui l'abominable homme des neiges oh la taille de ce corps vos estimations étaient trop modestes docteur il a bien 3 mètres peut-être même un peu plus oh oui ce visage et il y en a d'autres il faut qu'on amène cette créature au grandement à nous 3 nous devons pouvoir y arriver d'une corde et un traîneau donne moi ton physique pour conclure sur l'uéti je dirais que je suis d'un optimisme relatif Benoît Grison biologiste et sociologue des sciences je pense que la partie n'est pas le bout de temps où il y avait ces descriptions très très crédibles avec des détails zoologiques que des gens qui n'avaient jamais suivi des cours de sciences ne pouvaient pas connaître cette partie boutant népale du mythe du yéti peut certes s'expliquer par un orang-outan relique mais existe-t-il encore parce que à la vitesse où se fait la déforestation de ces zones himalayennes on peut être perplexe à ce niveau-là c'est bien dommage mais il se peut qu'on n'ait jamais le fin mot de cette histoire mais au moins il y avait une vraie semblance pour la partie simienne du dossier du yéti il y avait une vraie semblance quant à la survivance d'un orang-outan relique mais rêvons rêvons parce qu'en fin de compte on ne peut pas apporter la preuve que ça n'existe pas nous ce qu'on peut dire c'est que dans les échantillons qu'on nous a apportés il n'y a rien qui laisse supposer l'existence d'une cibette c'est tout scientifiquement on ne peut pas dire plus alors peut-être que les gens qui nous ont envoyé ces échantillons ont mal travaillé nous ce qu'on leur dit c'est qu'il faut continuer maintenant nous on a tracé une espèce de début de voie maintenant les années génétiques coûtent beaucoup moins cher allez-y continuez à collecter des échantillons que ça soit des crottes des poils ou de la salive ou des et puis faites-les analyser et puis on ira peut-être à trouver quelque chose un jour mais sur la base de ce que nous on a eu en main on n'a aucune preuve mais ça ne veut vraiment pas dire que ça n'existe pas la science ne peut pas démontrer ce qui n'existe pas vous autres accidentaux vous êtes mûs par la curiosité vous risqueriez votre vie dans ces déserts dans la glace et dans la solitude pour rechercher ce cet animal il savait dès le début cet animal dont vous ne faites que supposer l'existence vous croyez qu'il n'existe pas vous aussi écoutez vous n'êtes pas sous contrat rien ne vous oblige à monter avec nous demain lorsque nous partirons d'ici mais nous nous y allons et si c'est humainement possible nous retrouverons cette créature prochain épisode faut-il craindre le grand serpent de mer au moyen âge les marins n'osaient pas s'aventurer sur les mers de peur de voir leurs embarcations attaquées par des monstres gigantesques et effrayants aujourd'hui ces légendes ne terrifient plus personne pourtant ceux qui croisent le chemin du serpent de mer ne l'oublient jamais j'ai regardé vers la mer et j'ai vu une tête qui sort au-dessus de la mer j'ai senti un besoin de m'éloigner et d'aller dire à quelqu'un de venir voir ça tous les épisodes de la série consacrés aux créatures mystérieuses sont disponibles sur la page podcast du site lapremiere.be ou sur Ovio de la rue de la rue de la rue Sous-titrage ST' 501